Bonjour à tous, pour cette deuxième émission de l'année, voici une spéciale fantastique du monde des livres, l'émission littéraire des petits lecteurs du collège Vélaire. Maya, qu'as-tu aimé ce mois-ci ? Hum, je sais ce que je vais vous présenter. Écoutez bien. Il était là, l'homme qui était sur le point de déstructurer sa vie. J'ai choisi cette phrase pour vous parler de ce roman fantastique, Les fiancées de l'hiver, écrit par Christelle Dabot. Ophélie est une liseuse, c'est-à-dire qu'elle peut lire le passé des objets. Elle vit tranquillement avec sa famille lorsqu'on lui annonce qu'elle va être mariée à un inconnu. Elle part donc au pôle avec son nouveau fiancé et sa marraine. Elle participerait à son insu à de nombreux complots et manipulations qui la déplacent. Mais Ophélie a un autre don qui pourrait bien tout faire changer. Elle peut traverser les miroirs. Passer les miroirs, ça demande de s'affronter soi-même. Je vais vous lire un petit extrait. Je ne sais pas bien lequel de mes avertissements vous a échappé. Vos avertissements ne se n'étaient que des mots pour moi. J'ai besoin de voir votre monde de mes yeux. J'ai adoré ce livre car le personnage principal est extrêmement attachant. L'histoire est intrigante et l'univers est étonnant. Merci Maya, ça fait envie. Et toi Hugo, quels sont tes conseils de lecture ? Vous aimez les livres d'aventure et de jeux vidéo ? Vous allez adorer ce livre. Je vais vous présenter le jeu d'Iroki, écrit par Eric Sonabre chez DJ Jeunesse. C'est l'histoire d'un garçon qui se nomme Iroki, âgé de 10 ans, qui aide son père à ranger des cartons. Dans un carton, il trouve un jeu vidéo qui se nomme Kogen. Iroki et son ami Emiko vont jouer à ce jeu et vont découvrir une personne coincée dans ce jeu. Ils vont devoir l'aider à sortir du jeu. Maintenant, je vais vous lire un petit extrait. Pourtant, aussi enivrante que pouvait être cette chevauchée dans un tableau animé, Iroki ne tarda pas à remarquer que les rencontrées étaient inexistantes. Certes, il croisa la route de personnages, certains amicaux, d'autres moins, qui apportaient un peu de variété à l'aventure. Un druide, une paysanne, un jeune cheminot, un brigand pas très doué. Mais tous, sans exception, n'étaient que des créations numériques, avec pour seule intelligence que celle de l'algorithme imaginé par des programmeurs. L'intérêt de Kogen était de mettre en relation des joueurs les uns avec les autres. Et bien sûr, il n'avait aucune chance pour qu'une autre personne fasse en train de jouer à Kogen, des années après la coupure du réseau, surtout avec si peu d'exemplaires en circulation. Iroki le savait. Il était en train de vivre une anomalie, seul dans la petite chambre de sa petite maison, de sa petite rue renfermée sur sa petite vie. J'ai adoré ce livre qui parle de jeux vidéo, d'aventures, de famille, d'amis et de suspense. Pas mal ! Et toi, Inès ? Et bien le livre que je vais présenter, et je l'aime beaucoup, ça s'intitule L'école du bien et du mal, par Soman Chainani, aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous lis un petit extrait. Dans la forêt ancestrale, une école du bien et du mal. Deux tours se ressemblant, l'une pour les purs d'esprit, l'autre pour les méchants. Si vous essayez de vous enfuir, vous échouerez, car le seul moyen d'en sortir est d'intégrer un conte de fées. Etrangement, c'est tout à fait ce que nous compte l'histoire de deux jeunes filles, Sophie et Agatha. Malgré leur goût et apparence différente, leur amitié était forte jusqu'à leur kidnapping dans le petit village de Gavaldon, qui a tout changé. Au début, je ne pensais qu'à un livre simple, mais au fil de ma lecture, ça m'a vraiment plu. Alors tout ce que j'ai à dire, c'est direction de tome 2. Merci Maya, Hugo et Inès. Vous nous avez encore donné envie de lire plein de livres. Au revoir et à bientôt !